Ai-je le droit d'enregistrer une conversation avec la banque à son insu ? Cette vidéo répond à la question de savoir si vous avez le droit d'enregistrer la conversation à la banque sans connaissance des participants. Cet enregistrement est-il légal ou peut-il être utilisé par la suite dans une procédure judiciaire ? Bonjour, c'est Enzo Capulto de SwissBankingLawyers.com qui vous parle de Paradeplatz à Zurich en Suisse. J'ai faim cette vidéo car de nombreux clients de tout le monde me demandent souvent s'ils ont le droit d'enregistrer une conversation avec la banque, avec un banquier suisse. Ils me demandent si ceci est légal en Suisse de régister la conversation. Mes clients veulent prouver avec l'enregistrement que le banquier a garanti la performance de certains investissements. La Suisse a une législation très stricte concernant la protection de la vie privée, la privacy. La loi fédérale sur la protection des données est l'une des plus sévères au monde. Les conversations privées ne peuvent être enregistrées qu'avec l'accord des participants. Mais il y a des exceptions. Il y a des situations où l'on peut, malgré tout, enregistrer. Supposons que vous entrez dans le hall d'une banque. Chacun doit compter dans le hall avec le fait qu'il peut être enregistré quand il se trouve dans le hall d'entrée d'une banque. Celui qui y regarde de plus près remarque où se situe la caméra qui est en train de le registrer. C'est la même chose quand vous vous trouvez au supermarché, par exemple. Ici, c'est évident que l'épasse n'est pas privée. Mais si vous vous trouvez dans les toilettes de la banque, par exemple, ou dans les toilettes d'un supermarché, vous pouvez escompté vous trouver dans un espace privé protégé. Quand vous téléphonez à votre banquier, celui-ci est en droit d'attendre la protection de son espace privé. Certains appels avec la banque ne sont pas protégés et sont enregistrés. Les conversations téléphoniques avec les commerciaux sont toujours enregistrées. Mais dans ce cas, la banque doit signaler de manière explicite qu'elle est, sauf fois le droit d'enregistrer les conversations. Ceci signifie que tout enregistrement d'une conversation téléphonique sans l'accord explicite des participants est illégal. Il ne peut pas être utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire. Si vous enregistrez une situation au cours de laquelle on est en droit d'attendre la protection de la vie privée, vous vous placez sous le coup de la loi. Et le cas échéant est passible de dommages et intérêts. Les éregistrements sont seulement autorisés là où chacun peut facilement reconnaître qu'il n'y a pas de protection de la vie privée. Si vous avez des questions d'ordre juridique, alors n'hésitez pas. Prenez votre téléphone portable et composez le numéro 0041442124404. Demandez-moi avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est jamais trop tôt, mais souvent trop tard. Soyez riches et restez riches. Bonne journée.